afin de mettre en application nos petits triangles ici nous allons créer un mini site ali c'est parti bien donc là vous avez vu c'est pas nécessairement compliqué de créer des triangles par contre ça l'est autrement lorsque on le met en application est donc là ici l'idée va être de créer on va faire un mini site il n'y a rien d'extraordinaire dedans mais c'est en fait l'idée c'est de mettre une barre de naves on va faire trois liens et quand on sera sur la bonne page on va voir le petit triangle c'est ça en fait l'idée donc justement ici je vais mettre en place une zone naves voilà et à l'intérieur de la zone naves on va mettre justement trois liens et pour mettre des liens quoi de mieux que une liste non ordonnée alors pour le premier pour la vol le premier items on va faire à href et on va dire que ici ça va mener sur la page d'accueil et en fait ça sera justement ici index.html c'est à dire la page courante voilà et puis au niveau du nom en fait je vais dire tout simplement accueil je vais dupliquer la page et là je vais remettre un deuxième lien que je vais appeler par exemple page 1 ça n'a aucune espèce d'importance je le duplique et là je mets page 2 maintenant ça va mener sur un fichier que on va créer qui va s'appeler page tirer 1 et ici page tirer 2 voilà je fais contrôles s j'actualise mon document et voilà à quoi ça ressemble d'ailleurs on voit que accueil et cette couleur c'est la page courante bon et puis histoire de bien savoir qu'on est sur la page d'accueil je vais faire une section voilà alors je ne sais pas ce qui s'est passé je vais faire contre z voilà j'ai pas du tout compris ce qui s'était passé donc j'ai dit je vais faire une section c'est bon je vais mettre un titre de niveau 1 et sur le titre de niveau 1 je vais pas forcément m'en aller sur le titre de niveau 1 je veux juste mettre accueil comme ça ici on saura qu'on est sur la page d'accueil alors accueil ça s'écrit pas comme ça d'ailleurs ça s'écrit comme ça je vais le copier et je vais d'ailleurs mettre dans le titre également et puis histoire d'avoir du contenu je vais faire je vais faire les quatre paragraphes voilà quatre paragraphes où je vais alors donc c'est même pas ça j'aurais dû faire parce qu'en fait c'est quatre paragraphes latin donc là du coup c'est x4 et ensuite je dis c'est du lorem que je veux et là normalement voilà je me retrouve bien avec quatre paragraphes donc ça c'est du emmettant que je viens de faire contrôler s je rappelle parce que il ya des j'ai donné un cours complet sur emmett bon donc ça c'est ma page d'accueil là j'ai monté ma page bon alors maintenant je vais créer un fichier je vais appeler page 1.html et un autre que je vais appeler page 2.html est ce que je vais faire on va rien inventer ce que je vais faire c'est que en fait je vais dupliquer tout simplement donc là est ce que voilà save as enregistrer sous donc je vais enregistrer sous mon fichier index là ici et je vais l'appeler quoi je vais l'appeler page tiré un point html donc ça c'est fait voilà donc du coup comme ça on aura la page 1 alors sur la page 1 ce que je vais faire ici au niveau du titol je vais pas écrire titol je vais écrire page 1 histoire de savoir qu'on est bien sûr la page 1 en fait je monte à je monte un site voilà tout simplement donc là ici je fais contrôle voilà contrôle v j'actualise mon document si je clique là dessus voilà ici on est sur la page 1 voyez hop ça c'est page 1 et si je clique là pouf c'est index bon là c'est bon et puis donc de la page 1 je vais faire save as et je vais créer la page 2 tout simplement donc là ici page 2 je dis enregistrer et donc là pour le titre le passé le titre de la page 2 et pour le titre de niveau 1 c'est la page 2 comme ça on sait qu'on est sur la page 2 donc là ici si je clique voilà on est sur la page 2 ici on est sur la page 1 et 6 on est sur la page d'accueil bon rien d'extraordinaire bon alors maintenant ça au niveau html on a fait notre montage maintenant on va aller faire un petit tour au niveau css puisque en fait tous les fichiers pointe voyez sur le fichier style points css donc on y va on va aller chercher notre sélecteur body voilà le sélecteur le plus on va neutraliser les marges que l'on a par défaut dans le navigateur on va en profiter pour dire tiens on va faire une fonte family qu'est ce qu'on va prendre à prendre comme d'âme on va rien inventer on va prendre de l'aréal un truc classique voilà et puis une couleur de fond je vais faire un background color et je vais de tiens allez hop je vais faire en ccc en gris donc là j'actualise et voilà ici alors l'intérêt c'est que toutes les pages on est d'accord si je clique sur page 1 voilà elle a ça et ils ont tous la même le même css bien maintenant on va s'occuper de la barre de navres alors la barre de navres on a on l'a rangé dans dans un élément navres voilà donc je vais chercher mon élément navres et je vais lui donner une couleur de fond donc on va dire background color et j'aurai je vais faire quoi je vais faire orange orange ride orange je ride voilà bon orange rouge quoi donc là j'actualise voilà ça pète je vais prendre autre chose parce que c'est pas top je vais pas m'embêter je vais dire moi allez hop contrôler ce je vais faire en noir c'est vraiment voilà c'est affreux après on va alors du coup on voit plus alors je vais temporairement temps temporairement cacher le background color ce que là ce que je voudrais c'est virer les puces que l'on a par défaut donc je vais chercher mon élément hull qui se trouve dans la barre de navres jusque là normalement vous devriez être à l'aise avec tout ça je pense donc là ici on va chercher la propriété liste style et on lui dit quoi on lui dit non je ne veux pas de liste je ne veux pas de puce voilà hop j'en veux pas très bien et maintenant j'ai démarche par défaut donc margin et padding pouf à 0 ça c'est des réflexes d'accord il faut avoir ce genre de réflexe et voilà ça y est tout va bien donc là du coup je vais pouvoir décommenter ici ma couleur de fond noir et je vais pouvoir récupérer voilà la couleur de fond noir pour ma lave et donc c'est pareil on le retrouve partout partout c'est ça l'intérêt bien maintenant ce que l'on va faire également comme tout est l'un en dessous de l'autre et que ça m'intéresse pas je préférerais que tout soit l'un à côté de l'autre bien notre élément hull on va en faire un conteneur à qui on va donner le display flex et de cette façon pouf nos liens se retrouvent maintenant l'un à côté de l'autre et nous allons les centrer horizontalement donc on va chercher la propriété justifie contente et on dit quoi on dit senteur et voilà et là ça y est on a calé nos liens sur la barre de nav donc là c'est quand même plutôt intéressant et puis maintenant on va dire on va désengoncer tout ce monde là donc on va aller chercher nos items donc là les items sont dans la barre de nab je pouvais faire nav uly ou directement navelis après c'est au choix ou fait comme vous voulez on va faire une petite marge de 15 pixels au bas gauche droite autour des items voilà comme ça on désengonce un peu tout ce monde là maintenant on va chercher notre lien à alors c'est pareil c'est le lien qui est dans la zone avant après on peut mettre un nav uly a on peut suivre tout le procédé un nav uly a comme on veut voilà je vais moi je vais dire parce que j'ai pas d'autres liens dans la barre de nav les propriétés c'est ce que je donne ne correspond que aux liens qui sont dans l'élément nav voilà je vais retirer le caractère de soulignement donc là je vais faire un texte décoration et je vais dire quoi non je ne veux pas que ce soit souligné et puis d'ailleurs au niveau de la couleur moi j'aimerais que ce soit en blanc on a tout simplement je ne cherche pas à faire un chef d'oeuvre ainsi cherche à faire un montage de mon truc c'est tout ce qui compte donc voilà si j'appuie la pouche sur la page 1 ici sur la page 2 et voilà sur la page 2 ici sur la page d'accueil bon là c'est pas mal ça me convient très bien et puis vite fait on va aller sur la section voilà et sur la section on va juste dire on va à la santé comme ça c'est comme ça on va on va centrer donc et puis on va faire on va lui donner une largeur weeds voilà je vais je vais gérer sans pourcentage je vais mettre 75% voilà et puis je vais le centré avec margin auto hop voilà et je fais puis même tiens un margin top je vais quand même rajouter un margin top une marge haute pourquoi pas margin top et je vais mettre 15 pixels aller contrôler s même si j'ai la propriété margin mais voilà margin top ça n'a pas beaucoup bougé si j'avais fait 25 être sûr ça soit bien pris en compte je vérifie oui oui c'est bon c'est bien pris en compte ok voilà c'est histoire de mettre ça en forme bon alors là c'est pas mal ok maintenant voilà la prouesse press graphique ne m'intéresse pas du tout ici ce qui m'intéresse maintenant c'est de dire bien en fait quand on est sur la page d'accueil je veux un triangle quand on est sur la page 1 je veux un triangle quand on est sur la page 2 je veux un triangle c'est ça l'idée et hop je vous donne rendez vous à la vidéo suivante pour mettre nos petits triangles en place je vous remercie pour votre attention que je vous remercie pour votre attention merci je vous remercie pour votre attention